N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Pendant plus d'une décennie, après sa rupture avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin a vécu une histoire d'amour avec le réalisateur Jacques Doyon. Mais le réalisateur, père de Lou Doyon, ne faisait pas partie des personnes présentes en l'église Saint-Roch pour les adieux à la chanteuse. Le lundi 24 juillet, Jane Birkin a quitté ce monde, entouré d'amour par ses proches, qui se sont tous rassemblés à l'église Saint-Roch pour lui dire adieu. Parmi les discours émouvants prononcés devant une foule immense, celui de sa fille cadette, Lou Doyon, a été particulièrement poignant. Elle a partagé de nombreux souvenirs avec sa mère, révélant des anecdotes méconnues du grand public. Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile. Ce monde de demain, bien paisible et raisonnée, ça m'emmerde déjà, a conclu la comédienne de 40 ans, sous les applaudissements des personnes présentes dans le lieu sacré. Parmi les grandes absences lors de la cérémonie, on notait celle de Jacques Doyon, l'une des figures importantes de la vie de Jane Birkin, qui n'avait pas pu se rendre aux adieux émouvants qui resteront gravés dans les mémoires. En 1980, après 12 ans de relations, Jane Birkin avait mis un terme à son histoire avec Serge Gainsbourg, le père de sa fille Charlotte Gainsbourg. Après avoir quitté le célèbre chanteur, Jane Birkin avait rencontré le réalisateur Jacques Doyon, avec qui elle avait partagé sa vie jusqu'en 1992. De leur union était née leur fille, Lou. Jane Birkin l'avait elle-même confiée, la relation que lui proposait Jacques Doyon était à des années-lumière de celle vécue avec Serge Gainsbourg. Je me souviens de notre premier nouvel an, je lui demande où on va, et il me répond nulle part. Alors qu'avec Serge, on allait chez Maxime, juste à 4 heures du matin, on cassait des verres, on avait des langues de belle-mère, et des confettis. J'ai eu l'impression de rentrer au couvent, avait-elle confié dans les colonnes du temps, en 2019. Puis de poursuivre, mais en même temps, on faisait du vélo, on partait dans le bois de Boulogne avec les enfants, on pique-niquait. C'était quelque chose que je n'avais pas eu avant, et en plus les enfants étaient les acteurs principaux de cette nouvelle vie. Malgré leur séparation, Jane Birkin avait gardé beaucoup d'admiration pour son ex-compagnon, notamment sur son travail, lui qui l'avait dirigé au cinéma. Il capture ce que vous êtes vraiment. Les actrices de Jacques sont toujours nominées pour les Césars, car s'il vous choisit, c'est qu'il pense que vous êtes capable de sauter très haut, avait-elle expliqué au temps. A Gala, la chanteuse s'était remémoré une réflexion de Jacques Doyon, alors que l'ombre de Serge Gainsbourg semblait toujours planer malgré la séparation. Après une émission que j'avais faite avec Serge, où il était question des mois, il avait écrit, et moi, en deux mots sur la porte, avait-elle raconté. Jacques Doyon, qui n'a pas rendu hommage publiquement à son ex après son décès, a une nouvelle fois choisi la pudeur ce 24 juillet, en ne se présentant pas aux obsèques de celles qu'il a aimées.